Nous, le pronc. Bonjour, en fait j'ai une petite question un peu particulière. En fait moi je fors beaucoup le samedi soir et c'est vrai que je bois souvent beaucoup avant de prendre la route. Et souvent je prends le volant derrière parce que je me mets des bonnes caisses en fait et je peux pas me passer de ça. Moi c'est mon kiff en fait et du coup ma copine, elle me fait souffrir dans l'éthylotest. Et le problème c'est que je sais pas comment le truquer le machin et si vous avez des conseils à me donner pour le truquer. Bah non, il faut pas le truc mais pourquoi vous voulez le truquer ? Bah pour continuer de faire la fête et de boire et de conduire ensuite. C'est vraiment ce que vous dites, c'est tellement surprenant. On ne truque pas les alcotest. Ou vous conduisez pas, c'est tout. En fait c'est que ça me donne des frissons, j'adore et je peux pas me passer de conduire après avoir bu en fait. Vous savez comment truquer et vous l'éthylotest ? Ah non pas du tout ! Parce que j'ai essayé de souffler par le nez, j'ai essayé de... Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? En fait je sais que c'est un peu cocasse de venir vous demander ça, ouais. C'est pas cocasse, c'est dramatique. C'est juste un plaisir de conduire après avoir bu. Ça je sais pas, vraiment on va en parler à médecin parce que c'est un plaisir dangereux hein. D'accord, bon bah je suis peut-être pas à demander à la bonne personne. Bah on est des professionnels de santé, on va pas ça nous faire vous donner des conseils pour essayer de provoquer des accidents. C'est incohérent. C'est incohérent. C'est incohérent et inconscient pour les autres qui sont en face. C'est parce que je parle à la fêtarde qui est en vous hein, je parle pas à la pharmacienne. Attendez là on arrête hein, je lui dis que voilà c'est tout, je peux rien faire pour vous. Quand vous êtes sous l'alcool vous n'avez pas le réflexe ? Ah moi j'ai tous mes réflexes et justement je... Oh mais non ! Impossible ! Vous savez que de voir c'est dangereux de prendre le volant. Ouais mais c'est moi ça me donne des frissons en fait, c'est juste un plaisir, c'est pas... Si vous êtes quelqu'un c'est pas grave monsieur ? Ouais mais je suis l'as du volant, quand j'ai bu je suis encore meilleur que quand... C'est tous les meilleurs c'est sûr. Parce que vous, vous devez vous mettre des murs aussi le samedi soir et conduire ensuite ? Ah non pas du tout ! Ah vous vous mettez pas des caisses vous ? Ah rien du tout, rien du tout ! On ne boit jamais une goutte d'alcool. Non je veux dire seulement avant de conduire ? Ah non même pas ! Ah même pas avant de conduire ? Ah non rien du tout hein ! Bah vous j'imagine que vous aussi vous conduisez après avoir... Non pas du tout monsieur, je suis pas stupide. Vous avez l'air de vous donner pour en avoir même pas très couchant. Je pense que vous avez pas vu ce que je voulais dire par rapport au fait que ça me donnait des frissons. Des frissons à ce prix là, c'est des frissons un peu trop chers. Bon. J'ai rien à vous proposer monsieur. Bon bah tant pis, merci en tout cas. Merci il m'a demandé. Merci. Il a demandé quoi ? Il me demandait comment truquer son éthylothèse parce qu'il adore se mettre des murs avant de conduire. Tout va très bien sur paix. Non mais les gens sont ravis. On voit des trucs bizarres à la pharmacie. Je n'ai qu'un avis. Bonjour monsieur et dame. Je viens parce que j'ai eu un petit soucis en fait. Il y a un cousin à moi qui a acheté une bouteille ici la semaine dernière. Oui. J'ai cartonné ma voiture en fait et il y a quelqu'un qui est à l'hôpital à cause de moi. Parce que j'ai bu avant de conduire. Et en fait du coup j'ai dit à la police en fait que vous m'aviez vendu une bouteille, que vous m'aviez dit que c'était sans alcool. Parce que du coup je leur ai donné votre adresse et c'était juste pour vous prévenir honnêtement qu'ils vont venir ici. Tout ce que je vends ici il y a de l'alcool dedans ? Au pire vous avez juste une amende et on fait 50-50. Non mais non non monsieur moi j'ai fait mon travail. J'ai donné votre adresse pour qu'ils viennent vous voir en leur disant que vous m'aviez dit que c'était une bouteille sans alcool et que... Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Ah oui je leur ai dit justement que vous m'aviez fait croire qu'il n'y avait pas d'alcool et... Ah non non mais attendez vous dites que je vous ai menti. Oui c'est ça je leur ai dit que vous m'avez menti. Mais moi j'accepte pas ça monsieur. Moi je suis désolée on a su mes bêtises hein. D'habitude je suis très bon avec le volant quand j'ai bu et... Mais je m'en fiche. A ce moment là vous dites que vous avez fait de la publicité mensongère et que... Ah non 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 c'est moi qui vais me retrouver embêté. C'est ça le but c'est que vous soyez vous qui soyez plus embêté mais parce que vous allez risquer moins gros que moi. Mais attendez c'est pas de ma faute si vous buvez de l'alcool. Regardez que vous avez fait de la publicité mensongère et... Pardon ? Vous nous demandez de mentir pour vous. Et moi je risque de fermer ma boutique parce que... C'est ça c'est ça. Et ça vous dérange pas que je ferme ma boutique ? Euh bah c'est moi ça m'embête moins que d'aller... Ah bah oui ça vous embête pas mais moi c'est mon gagne-pain. Tu pensais que c'est l'accepteriez de payer l'amende ? Mais n'importe quoi ! Mais vous imaginez quand même ! Parce que l'amende à la limite je la paye même à 60% si vous voulez vous payez 40%. Mais j'ai pas payé d'amende ! Elle va pas perdre son boulot parce que vous avez fait une bêtise. En fait c'est pas une bêtise je l'ai vue avant. Si ! Oui bah c'est une bêtise monsieur. Moi je vous demandais de sortir s'il vous plaît. On se partage l'amende et je vous donne... Non y'aura même pas de partage. Vous me faites un virement bancaire ou un truc comme ça... Vous arrivez pas à comprendre ? Ça se fera pas. Allez Pauline ici. Bonsoir. En fait j'avais une petite question à vous poser vous pourrez peut-être me renseigner. En fait disons que je sors beaucoup le week-end. Je me mets des grosses nuages à chaque fois. Moi je peux pas m'en passer en fait de boire avant de conduire. C'est un truc qui me fait kiffer quoi. Le problème c'est que je me suis fait retirer pas mal de points sur mon permis. Et que là si je continue de me faire attraper par vos collègues on va dire. Si vous savez juste où est-ce qu'il y a des poulets qui sont postés. Si vous avez des fichiers à m'envoyer pour me dire voilà attention samedi dans telle rue. Je sais que le périph' tout le temps j'y vais pas parce qu'il y a des flics partout. C'est une blague monsieur. Deux. Votre tête elle me dit quelque chose ? Oui en fait je fais des vidéos sur internet voilà. Sur les recettes pompettes. C'est mon programme. Bah où je bois finalement parce que c'est l'alcool c'est mon kiff. Et voilà donc j'en ai fait un programme. Je me dis s'il y avait une application qui existait comme pour les radars. On peut repérer où sont les radars ? Je me dis si on savait où il y a tous les poulets ce serait vraiment le grand huit dans ma caisse tous les samedis soirs quoi. Alors vous savez quoi monsieur ? Vous allez nous dire tout ça au commissariat ? Ah non ? Pourquoi ? Si si on va expliquer ça aux collègues. Là je parle pas de trucs illégaux. Ceux qui boivent et qui se plantent dans des murs eux c'est des toccards. Parce qu'ils sont maladroits. Alors que moi je bois et justement j'ai pas le droit à l'erreur et je suis encore plus puissant. Parce que quand je conduis la tête sur le côté avec la tête sur la banquette et je suis en train de faire des mouvements comme ça. Je me dis ok j'ai que mon oui pour me repérer quoi. De savoir s'il y a une voiture devant ou pas je peux plus rien voir mais je suis bourré de torché total. Et là je me dis ok. Go quoi c'est... Vous vous rendez compte de ce que vous disiez ? Vous vous rendez compte un petit peu là ? Des discours que vous... Non mais c'est pas possible monsieur on peut pas tenir ce genre de discours. Parce que là déjà vous parlez à des représentants de l'ordre et vous pouvez pas tenir ce genre de discours devant nous c'est pas possible. J'imaginais que vous comprendriez parce que vous aussi vous aimez bien faire la fête et... Oui mais on fait la fête dans un cadre privé monsieur. Ouais. On va pas sur la route avec sa voiture faire n'importe quoi. Parce que vous pouvez blesser d'autres personnes je vous le rappelle. Et tuer sûr. Et tuer bien sûr. Ok bah je suis peut-être pas réalisé. Je pense que vous réalisez pas. C'est juste que... Tout le fait c'est vraiment dangereux monsieur. Voilà très dangereux. C'est juste que je me disais si vous aviez un fichier où vous avez tous les poulets qui sont postés dans Paris ou dans la région parisienne... Vous allez pas trop loin monsieur. Non c'est inconscient c'est vrai. Peut-être c'est inconscient. Peut-être c'est... Peut-être c'est pas... Vaut mieux en rester là. Un conseil. On va en rester là parce que là... Ok ok ok. Là sinon on va vous emmener puis vous allez nous raconter un petit peu tout ce qui se passe. Ok ok ok. Et euh... Ça prend bien. Ok ok. Vous avez un nom monsieur peut-être non ? Mon nom ? Les identités un nom quelque chose ? Non j'ai pas mis les identités c'est... Poulpe. Monsieur Poulpe c'est moi. Très bien. Monsieur Poulpe c'est quoi ? C'est un pseudonyme ? Oui c'est un pseudo ouais. Bah mon nom c'est euh... C'est Lafarge. David Lafarge. Et vous habitez où ? Paris là à côté. En tout cas j'ai compris et le message est passé et ok. Et je comprends mieux maintenant. Ok mais j'ai peut-être... Oui ça marche. Ça marche. Ok merci. Euh... Attendez j'ai une deuxième petite question excusez moi j'ai oublié de vous demander. Euh... Est-ce que vous savez où il y a du bon shit dans le coin par hasard ? Bon les amis j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors on a pas diffusé la fin avec les policiers quand on leur a annoncé que c'était une caméra cachée. Parce qu'on va dire qu'ils ont pas trop kiffé la blague. Même si cette vidéo vous a fait marrer et que je me suis marré à la faire. Ce que je voulais faire en jouant à un perso aussi ouf et j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà compris. Et bien c'est que de prendre le volant après avoir vu c'est débile et complètement inconscient. A ce sujet il y a une campagne à laquelle la Massif m'a proposé de m'associer autour d'un concept simple qui s'appelle le safe-y. L'idée c'est de prendre un selfie en rentrant de soirée pour montrer qu'on rentre en toute sécurité. Donc ce week-end ou même dès ce soir n'oubliez pas de poster vos safies sur Instagram ou même sur Facebook avec les hashtags et les safies les plus cools seront sélectionnés pour venir participer avec moi-même, El Gringo, à la soirée de lancement du concept à Paris. Donc vous avez tous les détails en description de la vidéo. Bisous les amis ! Abonnez-vous !